Vous êtes sur RTL. Et tous les matins, il y a aussi votre plat du jour avec l'ami Pierre-Louis Tourneur, notre gastronome à bicyclette. Bonjour Pierre-Louis. Bonjour Julien, bonjour à tous. Alors vous avez repris votre vélo depuis le début de la semaine, du côté de la Camargue, du côté de la Provence. Vous avez roulé le long du Rhône pour nous emmener à Bocquer aujourd'hui. On va y découvrir un pain emblématique, le pain de Bocquer. Qu'est-ce que c'est que cette spécialité ? Alors pour comprendre l'histoire de ce pain, il faut comprendre avant celle de la ville. Bocquer c'est une ville très ancienne, fondée au 7ème siècle avant Jésus-Christ sur la rive droite du Rhône. A l'époque romaine et médiévale, ça a été une ville très importante. On peut le voir à son architecture. Il y a beaucoup de monuments en vieille pierre, c'est vraiment très joli. Et c'est notamment cette architecture et ces pierres qui ont donné son nom à la ville de Bocquer, qui signifie « belle pierre ». Et la beauté de la ville a bien sûr inspiré les boulangers locaux, qui produisent depuis au moins le 15ème siècle un pain spécial, le pain de Bocquer. Un pain en forme rectangulaire avec les bords ronds et doté d'une fente en son centre, comme pour faire un clin d'œil aux vieilles pierres de la ville. Est-ce que c'est un pain que les boulangers de la ville produisent encore aujourd'hui ? Il y a encore quelques décennies, c'était un pain très répandu à Bocquer et dans sa région. Aujourd'hui, c'est très difficile de le trouver. Il a presque disparu malgré le fait que ce soit un pain de grande qualité. Heureusement, il reste une boulangerie à Bocquer qui propose ce pain tous les jours. C'est la boulangerie Mouraud. Boulangerie où on est boulanger depuis 4 générations. Il perpétue le savoir-faire familial en confectionnant ce pain régional. Et c'est pour ça que je voulais souligner cette spécialité aujourd'hui, pour les remercier un petit peu de sauvegarder cette partie de notre patrimoine gastronomique. Au-delà de l'intérêt patrimonial, est-ce que ce pain a un intérêt gustatif particulier ? C'est aussi ça qui nous intéresse, bien sûr. Alors oui, je vous sens que je n'aurais pas fait l'offense de vous le présenter. Le pain de Bocquer, il ne tient pas uniquement sa typicité de sa forme rectangulaire, mais aussi de sa recette. C'est un pain qui contient beaucoup de levain. Mais surtout à l'origine, c'était un pain réalisé avec des farines anciennes, très goûteuses. C'est un pain à la croûte assez blanche, très fine, qui croustille à peine sous la dent. La miel est très alvéolée, c'est vraiment extrêmement moelleux. On pourrait presque penser à une brioche. C'est vraiment un pain fait pour saucer les plats en sauce, comme la daube provençale ou la gardienne de taureau. L'ami boit, s'imprègne du jus et la restitue avec puissance une fois en gousse. Alors moi, saucer son assiette, à titre personnel, c'est vraiment un peu chez Mignon. Alors ce pain, c'est vraiment exceptionnel. Alors plus que l'allié des gourmands, le pain de Bocquer, c'est un pain avec un goût, un goût prononcé de levain. C'est vraiment un pain qui a une âme, que je vous recommande de découvrir si vous passez dans la région. C'est très bien. On a voyagé un petit peu et en plus, on s'est régalé avec vous comme chaque matin. Merci Pierre-Louis. Le pain de Bocquer en glisse. Toutes les références sur votre page Facebook, le gourmeur, et sur la page Facebook RTL Petit Matin. Merci à demain Pierre-Louis. À demain. Allez, on va rester en cuisine justement parce que c'est un sujet bien entendu qu'on a évoqué depuis le début de l'émission dans nos différents journaux d'informations avec également un patron de café du côté de Tourcoing. C'était il y a une demi-heure. La difficulté des cafés, des restaurants depuis la réouverture. Difficulté qui est encore plus grande en zone orange en Ile-de-France puisque seules les terrasses ont le droit de rouvrir. On accueille justement un restaurateur au 3210. Un restaurateur parisien. Donc bonjour François. Bonjour Julien. Bonjour François. Dites-nous, la toute dernière info, là, c'est tombé hier. Le secrétaire d'État Jean-Baptiste Lemoyne dit peut-être qu'on va assouplir un petit peu plus rapidement les règles pour les restaurants en région parisienne. Si la situation sanitaire le permet, on n'attendra pas forcément le 22 juin pour leur permettre de réutiliser leur salle. Parce qu'on rappelle qu'aujourd'hui c'est seulement la terrasse. C'est nécessaire aujourd'hui ? C'est plus que nécessaire. C'était urgent. C'est enfin une idée de bon sens, je dirais. Même si cette semaine qui est passée est catastrophique pour nous. C'est 30% du chiffre d'affaires habituel sur cette saison. Donc oui, très honnêtement, moi je suis très inquiet sur cette période qui arrive, c'est-à-dire juin, juillet, août, qui est une période calme pour Paris. Je m'inquiète beaucoup. Vous n'avez pas été aidé, il faut le dire, par la météo lors de la réouverture ? Pas du tout. Ce qui nous est assez frustrant après le grand soleil du confinement. Racontez-nous comment vous vous organisez justement. Est-ce que vous avez réussi à pousser les murs, à vous étendre sur le trottoir, sur les places de parking ? On sait que c'est toléré. Oui, alors c'est vrai qu'on a cette aide de la mairie qui nous propose gratuitement un emplacement de parking. Cependant, il faut se battre chaque matin pour la garder. Puisque logiquement, elle est libre de 8h à 22h et on ne doit pas la garder pour le soir. Bon, après, chacun se la garde, s'essaye de se la réserver. Mais malgré tout, c'est très difficile de manger avec un vent très froid comme on a eu cette semaine. Ou la pluie, bien sûr. Donc, même ces places-là ne servent pas à grand-chose. Ça veut dire que vous regrettez presque d'avoir ouvert, là ? Oui, j'avoue qu'on a ouvert déjà précédemment pour les plats emportés, pour redonner du lien, pour montrer qu'on voulait absolument retravailler. Mais on a perdu d'argent sur cette période-là, très clairement. Merci, François, pour votre témoignage ce matin depuis Paris. On espère que vous allez vite retrouver une activité normale, vos clients et un chiffre d'affaires décent à l'approche de l'été. Merci beaucoup, François. Le soleil juste à Paris, Anthony, en un mot pour François. Il va revenir quand ? Aujourd'hui, non, déjà ? Alors, aujourd'hui, il sera présent. Demain également. Et puis, vendredi, ça se dégrade à nouveau, ainsi que samedi. Mais dimanche, il revient pour une longue durée.